Ashes of Creation ou plutôt Intrepid Studio a pris un énorme risque en annonçant avoir développé et surtout fait fonctionner une nouvelle technologie qu'on pensait quasiment impossible puisqu'elle est très proche de ce qu'essaye de faire Star Citizen depuis un petit moment maintenant avec un budget pas illimité mais pas loin et d'après eux, ils ont tout simplement réussi. Et pourquoi je dis que ça va être compliqué ? Parce qu'il ne faut pas qu'ils se loupent, vous allez avoir la sortie de l'Alpha 2 qui sera déjà sur cette technologie dans quelques mois, peut-être même quelques semaines puisque potentiellement le jeu devrait être disponible sur le troisième trimestre et ça tombe bien, on est en plein dedans. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir le tester très rapidement et si ça ne fonctionne pas comme promis, l'avenir d'Ashes of Creation peut se jouer à ce moment-là. Donc on peut le dire, ils avaient l'air plutôt confiants, je vous ai annoncé aussi il y a quelques joueurs qu'ils vont rouvrir les inscriptions sur l'Alpha 2 pour justement avoir plus de monde puisque leurs serveurs vont être capables de tanker finalement des arrivages plus importants de joueurs que prévu. Si vous n'avez pas encore créé votre compte, je vous mets le lien en description, comme ça vous pourrez être au courant à partir du moment où l'Alpha sera disponible. Il y aura également des tirages de sort qui sont prévus pour faire gagner des clés, donc voilà, vous avez toutes les raisons pour créer votre compte. En tout cas aujourd'hui, je vais essayer de vous vulgariser ce qui a été présenté comme la nouvelle technologie de gestion des serveurs pour les MMORPG. Évidemment, je ne suis pas un professionnel de gestion et d'hébergement de serveurs, donc peut-être il y a des choses que j'aurais mal compris. Si vous voulez me corriger, n'hésitez pas à le faire en commentaire afin de clarifier les choses. Vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour ne rien manquer des mises à jour d'Ashies of Creation, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche, sur ce, c'est parti ! Alors, Ashies of Creation, le MMORPG qui est attendu depuis des années, c'est pratiquement 7 à 8 ans maintenant, développé par Attribute Studio, a récemment dévoilé cette technologie révolutionnaire qui permet de redéfinir les limites du jeu massivement multijoueur. Lors d'une mise à jour de développement très technique en juin, l'équipe a présenté des détails fascinants sur la nouvelle technologie de serveur meshing. Alors évidemment, la technologie de mise en réseau ou networking, elle est essentielle à tous les MMORPG. Dès que vous jouez à un MMO, vous avez un système qui vous permet de voir vos alliés, de voir leur sort, leur déplacement, leurs interactions, etc. Ça permet donc à des milliers de joueurs d'interagir simultanément dans un même univers ou un monde persistant. Cependant, les MMO modernes rencontrent souvent des problèmes pour gérer un nombre massif de joueurs en temps réel, ce qui peut entraîner des bugs, des latences, des expériences de jeu médiocre. Mon dernier exemple en date, c'était World of Warcraft, la saison de la découverte. Bien que Blizzard soit une société avec des années et des années d'expérience, et considérée par beaucoup comme l'une des meilleures entreprises concernant la gestion des serveurs, Pourtant, les grandes batailles PVP qu'on a eues sur ce jeu, qui a presque 20 ans, donc potentiellement d'ancienneté, étaient toujours aussi compliquées, avec des problèmes de lag, des crashs, des mauvais placements, l'ajout du layering. Donc on n'était plus vraiment sur un vrai monde persistant, souvenez-vous à l'époque, sur WoW, vous aviez un serveur, et c'est tout, il n'y avait pas de système de couches, etc. Là, ils sont obligés, à cause de la hype, il y a beaucoup de joueurs qui viennent sur la sortie, qui se lassent très rapidement, parce que les joueurs sont comme ça maintenant, et puis surtout, sur un jeu qu'on connaît déjà, donc la découverte, du coup, on se lasse très vite, en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que le système de Layers fonctionne très bien pour ça, mais on perd quand même énormément en immersion. Mais au-delà de ça, le fonctionnement des serveurs d'Ashes of Creation va être très différent de ceux de WoW, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Donc pour vous comprenez un petit peu comment fonctionne WoW, par exemple, WoW Classic en l'occurrence, alors peut-être que WoW Retail maintenant fonctionne différemment, on a vraiment un système de cloud vraiment différent, qui gère en fait votre positionnement d'un serveur à l'autre, c'est que du phasing en fait, il n'y a plus vraiment de monde persistant, je trouve, sur WoW Retail, et qui pour moi a perdu beaucoup de charme d'ailleurs à cause de ça. Mais on va dire sur la version classique et originale, ça fonctionnait comme ça, donc on va voir par exemple sur Nodeka, Azeroth et Kalimdor de World of Warcraft Classic, où on va retrouver différentes régions, donc là par exemple, en bas à droite, on a la marche de l'ouest, avec le bois de la Pénombre, la forêt d'Helwin, etc. Et par exemple, sur cette zone ici, vous allez avoir trois zones distinctes, et en fait, trois serveurs différents. La marche de l'ouest est gérée par un serveur, la forêt d'Helwin, c'est un autre serveur, et le bois de la Pénombre, XI, c'est également un autre serveur. Et quand vous passez d'un serveur à l'autre, vous êtes groupé avec vos collègues, normalement ça se fait de manière transparente, c'est-à-dire quand vous allez basculer vers un autre serveur, on peut voir quelques lags, mais au final, vous allez quand même pouvoir suivre votre collègue, il n'y a pas vraiment d'interruption, quelques bugs éventuels, mais normalement ça se passe plutôt pas trop mal. Donc ça marche très bien depuis un petit moment, sur WoW, il n'y a pas de soucis. On va aussi compartimenter les joueurs qui sont dans les instances, c'est-à-dire qu'on ne va pas perturber les serveurs mondiaux avec les instances, c'est séparé, donc comme ça, ça permet aussi de mieux gérer la charge de calcul des serveurs avec des instances qui sont toutes séparées, donc tous les joueurs, comme ça, ne vont pas perturber l'ensemble du fonctionnement du monde. Mais on a vu que ça posait certains problèmes. Alors je vous mets une vue en profondeur sur la vallée de Strangleron, donc c'est cette zone ici, pour ceux qui ne connaissent pas trop World of Warcraft, c'est une zone un peu particulière sur WoW Classique, la saison de la découverte, puisqu'il y avait un événement particulier qui a été créé que pour ce mode de jeu-là, donc pour ceux qui n'ont pas joué, je vais vous expliquer, c'est très simple. Toutes les 3 heures, la zone devenait une énorme zone PVP. Et en fait, ce qui se passe, c'est que non seulement, déjà, ça génère d'un coup une énorme charge de travail de serveur, puisque vous allez d'un coup lancer beaucoup de sorts, beaucoup de sorts de zones, il y a aussi tous les mobs à gérer, les Howe, tout, enfin voilà, vraiment tout ce qui va se passer va être démultiplié en une fraction de seconde au moment où l'événement commence. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont envoyées sur les serveurs et que le serveur doit renvoyer aux joueurs pour montrer, afficher tout simplement ce qui est en train de se passer. Donc, sur le fonctionnement de WoW Classique, même si on répartit les joueurs dans plusieurs layers, le serveur de Strangleron reste un seul serveur. Et c'est ce qu'expliquait Blizzard. Le problème qu'ils avaient, c'est que le serveur qui est assigné aux layers et à cette zone de Strangleron surchargeait. On arrivait à 100% de sa capacité et dès que vous dépassez les 100%, vous avez du lag. Et donc, c'est là où vous voyez vos sorts qui mettent du temps à partir, des ralentissements divers et variés. Et ce n'est pas du tout agréable à jouer, ça rend le jeu complètement claqué. Et c'est vraiment ce qui tue le PVP de match. Souvent, dans la plupart des jeux vidéo qui annoncent des grandes batailles, etc. On a deux problèmes sur les grandes batailles, que ce soit New World ou n'importe quelle MMO nouvelle génération. C'est évidemment le lag parce qu'on a le serveur qui gère le combat à un instant T et surchargé. Et le deuxième problème, c'est également les problèmes d'image par seconde. Parce que forcément, si vous avez beaucoup de joueurs, d'interactions, d'effets visuels, etc. Eh bien, vous avez tout simplement un gros problème d'affichage. Et le jeu devient aussi très désagréable en termes de latence, mais aussi en termes d'image par seconde. Vous contrôlez absolument plus rien et vous ne pouvez pas vraiment jouer et profiter du jeu. C'est d'ailleurs beaucoup de choses qui m'ont un petit peu dégoûté de New World assez rapidement. Je l'avais expliqué, c'est un jeu qui se prétend vouloir faire du PVP de masse, mais qui accumulait la plupart des erreurs déjà identifiées dans d'autres jeux, comme tout simplement les problèmes d'image par seconde. C'est un jeu qui était très gourmand, entre guillemets next-gen, mais pas forcément ultra optimisé. Par exemple, ici, on a une bataille de New World qui ne se passe pas trop mal, on va dire, au niveau du lag. On a l'impression qu'il y a énormément de monde affiché à l'écran, mais au final, si on compte, on a à peu près du 30 contre 30 à ce niveau-là. Et comme vous pouvez le voir, en haut à droite de l'écran, on est à 40, 50 images par seconde, sachant que la personne qui a fait ce record, c'est un très gros streamer qui a probablement une machine à entre 3 et 5 000 euros. Donc du coup, c'est le maximum quasiment des performances qu'on peut avoir, moins éventuellement la partie streaming qui prend, et encore que maintenant, les nouvelles cartes graphiques ont des modules dédiés au record et au streaming, donc ça empiète pas trop finalement sur les performances de la carte. Mais c'est très difficile, et surtout si on scale les battles avec encore plus de monde, un jeu next-gen avec des énormes zones de PVP de combat, où on va faire du 200, 300, 400 contre 400, bah là, du coup, au niveau du lag, on a le combo problème de lag, mais également problème d'image par seconde, et du coup, c'est vraiment ça que H.I.Z.O. Creation a essayé de résoudre. Et d'après eux, ils ont réussi. Vous allez dire, oui, c'est suffisant, 70, 70, bah en fait, quand même, quand tu dois viser avec une arme, si t'as une machine de guerre et que t'as 70, très bien, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui ont un grip 1, bah ils se retrouvent à 4 images par seconde, et bah va viser avec un fusil sur un mec à 100 mètres à 4 images par seconde. Si en face, lui, il fait la même chose et qu'il est à 60, bah qui c'est qui a l'avantage et qui c'est qui va toucher plus souvent et donc avoir plus de dégâts et donc plus de kills et donc peut-être plus de récompenses, voire gagner la bataille ? Bah c'est celui qui a un meilleur PC, tout simplement. Et donc ça, pour moi, c'est pas équitable, c'est pas intéressant, c'est pas bien, voilà, c'est juste nul, ce genre de fonctionnement. Et H.I.Z.O. Creation, eh bien, remplit, a priori, en tout cas, ces deux critères. Je m'explique. Donc déjà, un trépied studio a mis en place un système de grilles et chaque zone, en fait, de la carte est gérée par un serveur. Et ils ont grandement amélioré, donc, les transitions entre ces petits serveurs, comme on pouvait le faire sur WoW. Vous savez, quand on change de zone, eh bien, vous avez ces transitions, mais là, vous pouvez passer, en fait, en étant dans la même zone, eh bien, passer d'un serveur à l'autre et ça restera transparent et invisible pour le client, donc le joueur. Et en fait, l'idée, c'est qu'en plus de ça, donc déjà, on va avoir, de manière générale, un jeu qui est, on va dire, bien compartimenté, avec plus de serveurs pour faire fonctionner, ensuite, le serveur dans sa globalité, qu'on ait un minimum de lag. Mais ça, c'est pas fini, puisque, en gros, si on revient à notre bataille de Stranglehold, c'est qu'on imagine qu'on aurait la technologie d'un trépied studio, mais sur WoW classique, la saison de la découverte, eh bien, si on avait eu, par exemple, au niveau de l'hôtel qui se trouve devant Zulgurub, donc, pour ceux qui savent, ici, c'est l'endroit où il y avait la grosse bataille assez régulièrement, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il identifie que là, il y a beaucoup de joueurs, donc, on va symboliser ça avec des points rouges. Voilà, ici, on avait au début 3 joueurs, et puis après, on en a beaucoup plus. Là, la bataille est en train de commencer, et ça commence à laguer sévère dans cette zone, voilà. Ici, on a 2 zones, donc on va augmenter le nombre de joueurs. Voilà, je vous ai mis des points rouges qui vont, on va dire, représenter les joueurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme il y a des zones ici qui sont vides, etc., eh bien, ils vont soit, peut-être, fusionner des zones vides pour libérer, en fait, de la capacité de calcul de serveurs. Donc là, par exemple, les 4 serveurs, hop, ça va devenir plus qu'un. Et ici, eh bien, on va rajouter des serveurs, en fait, qui vont gérer ces zones-là. Donc là, hop, instantanément, en fait, on se retrouve avec beaucoup plus d'encapsulage de serveurs. Et par exemple, ici, au lieu d'avoir d'un seul serveur, on en a maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on a condensé encore plus la bataille. On a divisé encore plus la charge de travail. Et donc, du coup, ça allège le calcul pour les serveurs. Et on se retrouve avec une bataille qui reste fluide à tout moment. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que plus vous avez une bataille qui est concentrée physiquement dans le jeu, et plus le serveur va gérer une petite partie physiquement également dans le jeu pour que la charge de travail reste toujours bien équilibrée et que des serveurs, eh bien, du coup, ne soient pas surchargés d'informations. Évidemment, je vous montre les choses très, très, très simplement, mais il y a plein d'autres systèmes qu'ils ont mis en place pour que, voilà, tout ça s'harmonise bien correctement. Et comme je le disais, donc là, eux, ils règlent le problème de fluidité au niveau de la latence, mais potentiellement, comme ils sont sur Unreal 5, eh bien, ça règle potentiellement un deuxième problème, c'est que le Unreal 5 est compatible avec le DLSS 2, c'est-à-dire la génération d'images grâce à l'intelligence artificielle, ce qui permet, en fait, de fluidifier beaucoup les grosses batailles. Donc, ça veut dire que, potentiellement, Intrépide Studio a résolu les deux gros problèmes majeurs d'images par seconde et de latence qu'on retrouve dans la plupart des jeux massivement multijoueurs, ce qui nous empêchait de faire des batailles épiques, entre guillemets. L'une des composantes essentielles de la technologie, donc du serveur mashing d'Intrépide Studio, c'est qu'ils appellent aussi la réplication inter-server. Dans les MMOs traditionnels, chaque serveur fonctionne de manière isolée, rendant difficile la communication et la synchronisation entre eux, surtout lorsque les joueurs traversent des frontières entre différents serveurs. Et donc, pour pallier à ce problème, Intrépide Studio a développé une solution innovante où chaque serveur peut créer des proxys pour les acteurs, donc les joueurs, les PNJ, etc., toutes les entités, en fait, situées sur d'autres serveurs. Et ces proxys sont des copies légères, des deux acteurs originaux, et permettent aux serveurs de partager des informations en temps réel. Lorsque des joueurs ou des objets traversent ces frontières de serveurs, eh bien, les proxys vont faciliter une transition qui est fluide et invisible pour l'utilisateur. Cette réplication inter-server garantit que les interactions entre joueurs, même lorsqu'ils sont situés sur des serveurs différents, restent cohérents et réactifs. Grâce à cette technologie, les joueurs peuvent se déplacer librement et participer à des événements massifs sans se soucier des limitations ou des déconnexions habituellement qu'on retrouve dans la plupart des MMO. Ils ont mis en place un système de microservices optimisé. Au lieu d'utiliser une couche de réplication pour maintenir la persistance entre les transferts des serveurs, Ashes of Creation a supprimé cette couche et introduit le concept innovant de microservices qu'on connaissait d'ailleurs, c'est un terme qu'on entend souvent, qui vont agir comme des serveurs supplémentaires flottant au-dessus des serveurs standards, communiquant toutes les informations entre eux. Et cette approche permet de contourner le problème de communication entre les différents serveurs distants. Donc, vous l'avez compris, globalement, l'objectif, c'est de fluidifier tout simplement l'expérience et de dire que, oui, Ashes of Creation sera capable de tanker des énormes batailles, probablement les plus grosses batailles qu'on aura vues dans les MMORPG de manière générale. Est-ce que c'est de la fake news ? Est-ce que c'est du bullshit ? Parce que je vois régulièrement des commentaires des gens qui disent « De toute façon, ce jeu ne sortira jamais. De toute façon, c'est de la merde. » Peut-être. Vous avez peut-être raison. Mais ce n'est pas compliqué. L'Alpha 2 sort dans 3 mois. Voilà, dans 3 mois, on va être fixé. Ils ont dit qu'il y avait cette technologie dessus. Il y a 70% de la map qui va être disponible. Énormément. Et je vous ai fait une vidéo dessus. Énormément de choses qui devraient être aussi testables et jouables sur le jeu. Ça va être très, très vite vu, les gars. Donc, au pire, vous allez devoir patienter encore 3 mois. On va être fixé. Et vous saurez s'il faut tourner la page ou s'il y a encore de l'espoir avec Achilles of Creation. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour tester le jeu de A à Z. Et croyez-moi que si c'est nul à chier, je n'y jouerai pas. Mais je dois dire que pour l'instant, j'ai plutôt confiance. Voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite news vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est Le Guil. Ciao, bye !